Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma collection de jeux, donc la collection de Big Willow, c'est une série de vidéos que maintenant vous connaissez vu qu'il y a déjà eu plusieurs numéros, je ne pensais pas en faire autant, tant mieux pour le moment. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu de Game Boy, Game Boy Color pour être plus précis, mais j'en ai déjà traité quelques-uns, on continue dans la lancée, vu que je parle essentiellement des jeux de ma jeunesse, dans ma jeunesse, j'avais surtout des Game Boy, des Game Boy Color, je n'avais pas trop accès à la télé. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un très gros affect avec cette console. Donc aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui est sorti le 7 juin 2001, je m'en souviens très bien parce que c'était le jour de la fête de mon école primaire, j'avais bientôt 11 ans, donc j'étais en fin de CM1, ça vous donne un avis sur mon âge. Du coup, je vais parler de Titeuf sur Game Boy Color. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de jeu de loi avec les personnages de la série de dessins animés Titeuf, forcément. Donc c'est un jeu de loi avec des mini-jeux, plus ou moins gaguesques, donc voilà, il va falloir une sorte de mémorie avec des personnes qui sont aux toilettes, trouver des personnes qui sont cachées dans un square, faire pipi sur un vélo, faire des danses, enfin voilà, des jeux typiquement de l'esprit du dessin animé de la BD Titeuf. Donc, pourquoi donc ce jeu m'a marqué ? Donc comme je vous ai dit, ce jeu est sorti le 7 juin 2001, et moi je l'ai acheté le jour de la sortie. En fait, si vous voulez, j'ai économisé pendant des mois avec mon argent de poche, plus quelques jeux que je vendais en brocante, pour pouvoir me l'acheter, parce que j'avais vu la pub à l'époque dans Tcho Magazine, je crois même que c'était un méga Tcho, donc c'était le magazine où on pouvait retrouver notamment Titeuf, bon, il y avait d'autres dessins animés de l'époque, bande dessinée pour être plus précis, Franky Snow, Malika Secousse, il y avait Samson et Néon. Et donc du coup, j'ai économisé pendant des mois pour avoir les 250 francs que valait le jeu, et j'ai envoyé mon père le chercher le jour de la sortie, pour l'avoir forcément le jour de la sortie, en lui expliquant bien, en lui faisant bien voir derrière du magazine, c'est bien ce jeu-là qu'il me faut, il sort demain, voilà. Et du coup, je suis rentré chez moi avant d'aller à la fête de l'école, parce qu'il y a un petit temps de battement, et je suis rentré, et le jeu était chez moi, donc j'ai pris My Mboy, j'ai pris le jeu, j'ai fait la fête de l'école, et je faisais voir dans la cour de récré, aux autres, le jeu Titeuf qui venait juste de sortir aujourd'hui, donc c'était un peu, pas la folie, mais voilà. Donc, forcément, Titeuf, comme je vous l'ai dit, je vous remets un petit peu dans le contexte, 2000-2001, Titeuf, c'est pas non plus la star des dessins animés qu'on connaîtra un peu plus tard, enfin, quelques années plus tard, au milieu des années 2000, pour la jeunesse, mais ça commençait à être, voilà, une BD connue, c'était le début du dessin animé, à la télé, sur France 3, dans les minicums, c'est encore le minicum à l'époque. Donc voilà, il y avait ça, donc voilà, moi j'étais un grand fan, avec des potes aussi, voilà, on lisait ça, on lisait les BD et tout, et aussi, voilà, ce qui m'a marqué, en quelque sorte, c'est que ce jeu-là, il jouait Black 4, sur la même console, avec une seule cartouche, et ça c'est cool, parce que du coup, on pouvait voir plusieurs, voilà, on se mettait autour de la Game Boy, on se la faisait passer, pour, tiens, voilà, parler des Chos, Méga Chos, voilà, ça ressemblait à ça, c'était une sorte de poster qu'on dépliait, avec plein de BD dedans, du coup, où est-ce que j'en étais ? Donc oui, on pouvait jouer à 4, donc chacun son tour, on lançait le dé, on avançait sur le plateau de jeu, et on faisait des mini-jeux, ou alors des fois, il y a des petits, pas des petites épreuves, mais voilà, on tirait des cartes, pour savoir si on gagnait des bouts de poster, s'il fallait ramasser des bouts de poster, qui avaient été déchirés, pour les reformer, à la fin de la partie, si on la gagnait. D'ailleurs, l'astuce, c'est, si on voulait gagner, forcément, la partie, on jouait à 4, et par contre, ça allait se taper tous les mini-jeux, des 4 persos, parce qu'on était obligé de jouer à 4 à chaque fois. Donc voilà, on jouait à 4, on se faisait passer la console, avec des mini-jeux, comme je vous disais, qui étaient, voilà, pour, quand on a 9, 10, 11 ans, c'est marrant, il y avait quand même des trucs, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on tourne quand même assez vite en haut. Moi, je me souviens surtout de, de quelques jeux de, de rapidité, enfin, d'extérité, par exemple, Vomito, ou Mission Pipi, alors Vomito, en fait, on est dans une sorte de, comment dire, vous voyez les tasses à Disney, donc on peut tourner en, en forçant sur le, sur le, comment dire, le truc qui est au milieu, pour faire tourner de plus en plus vite, la soucoupe. Et bien là, le principe est le même, il faut faire tourner vraiment le plus vite possible, pour que Vomito, ben, Vomito, de partout, et qu'on ait le nombre de points minimum indiqués. Pareil pour Mission Pipi, en fait, il fallait, on était un peu loin du seul ex, du concierge de l'école, et il fallait envoyer des gouttes de pipi sur, sur le seul ex, forcément, pour dépasser le nombre de, de gouttes minimum pour gagner le niveau. Et bien justement, pour, pour ces jeux là, début, on ne comprenait pas, on était gamins, on ne comprenait pas qu'il fallait appuyer comme un malade dessus, et en fait, quand on a compris le principe, qu'on a vu, que justement, par exemple, pour Vomito, il commençait à avoir des, du vomi qui sortait de sa bouche, au bout d'un moment, et bien, on jouait avec des piles, donc, on prenait une pile, et puis, tac, tac, pour qu'en fait, en faisant passer la pile sur le, sur le bouton A, on est beaucoup plus de vitesse, que si on le faisait avec nos petits doigts, à l'époque, qui n'étaient pas encore entraînés à traquer une file, des autres. Sinon, oui, voilà, comme je vous dis, c'est typiquement dans l'esprit, des bandes dessinées Titoff, de l'époque, donc, on retrouve les personnages emblématiques, donc, là, par exemple, on voit Titoff, on voit Vomito, ah, c'est Jean-Claude, avec son appareil dentaire, il y a Dumbo, là, par exemple, vous voyez, on a une maîtresse dessinée au tableau, il fallait envoyer des boules de papier, et selon où on envoyait les boules de papier, il y en a plus ou moins de points, là, il y avait un truc, il fallait repeindre un mur, donc il fallait à chaque fois rebondir sur ce, c'était pas une balançoire, mais voilà, le idée, il y avait une course où il fallait ramasser des canettes, éviter des, les bancs, les obstacles, donc, voilà, oui, il y avait le mode méga-compete, donc, comme je disais, l'espèce de jeu de loi, ou recré-express, uniquement pour jouer au mini-jeu, sachant qu'on pouvait, on pouvait en débloquer, quand on débloquait, quand on arrivait à avoir assez de posters, pour passer au troisième plateau, donc, voilà, il y avait quelques jeux supplémentaires, par exemple, là, le premier qui me vient en tête, c'est plus fort que Toubinas, donc, c'est un peu plus dur que, pas plus dur, mais, c'est un peu dans l'esprit de, plus fort que Kevin Lover, en fait, dans le plus fort que Kevin Lover, il faut appuyer sur le bouton, au moment où le carré passe sur le bouton, et dans le plus fort que Toubinas, en fait, il faut appuyer dessus le plus vite possible, sans se tromper, donc, il y avait ça, je me demande même si celui-ci, il n'était pas disponible une fois, une fois arrivé au troisième plateau, après, je vous avoue que ça fait déjà quelques années, que je n'ai pas joué, sinon, voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir rapidement, pour de la Game Boy Color, c'est quand même pas dégueu, c'est pas non plus, la révolution industrielle, industrielle, mais vous voyez que, enfin, voilà, pour une petite console couleur portable, moi, je trouvais ça pas dégueu à l'époque, et même aujourd'hui, quand je dis Roland, vraiment de temps en temps, on se dit quand même que, Infogramme a quand même fait un petit peu de boulot dessus, et c'est pas mal, donc, je vous le conseille, même si, comme je vous l'ai dit, les mini-jeux sont vite répétitifs, on comprend très vite le principe de certains, c'est un peu dommage, mais bon, il fallait s'y attendre, voilà, c'est pas mal, alors, je recommande pour les plus jeunes, et puis voilà, quand même pour tester aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, c'est un jeu qui m'a marqué, c'est un jeu auquel j'ai joué pendant des années avec mes potes, quand on sortait, ou quand il y avait des potes qui venaient à la maison, voilà, une Game Boy, une cartouche, pas de câble link, et c'était parti. Voilà, c'était Tita sur YAMU Color, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine !